Alors, un petit récapitulatif sur les bases de la typographie. Alors, la typographie, on appelle ça aussi la police d'écriture. On appelle ça aussi en anglais les fontes. On va voir par la suite pourquoi on appelle ça fontes en anglais. Et donc, c'est la typographie, le typographe, le rôle du typographe, c'est de créer des polices d'écriture, des écritures dont on va servir pour des marques, pour évoquer une identité graphique. Par exemple, il y a une police d'écriture ici, une police d'écriture en dessous. Il peut y avoir différents types de polices d'écriture qui sont choisies par rapport à ce qu'on veut exprimer. Alors là, je vous fais un cours sur les origines de la typographie et aussi sur Gutenberg. Vous connaissez peut-être Gutenberg. Alors, Gutenberg, il est connu pour quoi ? On le dirait. Il est connu pour ce qu'on appelle l'invention de l'imprimerie. Alors, l'imprimerie, ce n'est pas l'imprimerie avec les imprimantes. C'est vraiment l'ancêtre de l'imprimante. Et donc Gutenberg, il s'est inspiré de pas mal de choses. Il s'est inspiré notamment de l'orfèvrerie. Alors, leur favori, c'est la sculpture sur métal pour les armures, pour les vases, pour les décorations sur métal. Donc, on savait déjà, on avait déjà une technique qui permettait de sculpter le métal. Donc, soit en relief ou soit en creux. Et il s'est servi de ça. Il s'est inspiré aussi de l'écriture manuscrite qui était à l'époque. Donc, à l'époque, c'était la calligraphie. Donc, c'était une technique d'écriture. Et il a essayé de trouver une solution pour pouvoir imprimer, pour pouvoir reproduire, dans des milliers d'exemplaires, l'écriture pour pouvoir reproduire les livres. Donc, comment il a fait ? L'écriture calligraphique, donc ces manuscrits. Avant, comme on faisait pour reproduire un livre, on reproduisait ce livre-là à l'écriture manuelle. C'est-à-dire qu'il y avait des scribes, des moines, qui reproduisaient des livres, qui réécrivaient. Alors, combien il faut de temps pour réécrire une page, imagine, d'un livre de la Bible ? Et bien, surtout si on fait une erreur, on va recommencer depuis le départ, ça prenait énormément de temps. Et effectivement, il y avait peu de livres, peu de gens savaient lire, de toute façon. On racontait des histoires via des images, vous voyez, dans les églises, ces images qui racontaient des histoires, parce que les gens ne savaient pas lire. Et lorsqu'on était scientifiques, à cette époque de l'écriture manuscrite, il y avait très peu de moyens de répandre ce savoir, de faire des encyclopédies. Si on fait des encyclopédies ou une trouvaille scientifique, très peu de personnes étaient au courant. Il y avait peu de chances que des gens puissent nous lire pour rebondir sur ce savoir scientifique. Et c'est pour ça que l'imprimerie a une très très grande importance, c'est parce que ça a permis de démultiplier le savoir, démultiplier la possibilité de communiquer aussi ce savoir. Donc, Guttaver, il est passé, il s'est dit comment je vais faire pour transcrire l'écriture calligraphique manuscrite et pouvoir la reproduire un maximum de fois. Alors, donc, il est parti, on va dire, l'écriture calligraphique c'est quoi, par exemple, la lecture, voilà. Ça, c'est une écriture calligraphique, donc on écrit dans un interlignage, on l'écrit sur une ligne de pieds. Et cette écriture-là, on la faisait avec une plume, donc c'était soit une plume d'oiseau ou sinon une plume d'oiseau aussi avec, vous savez, des petits embouts en métal. Ça ressemblait à ça, un petit embout en métal avec une petite réserve d'encre. Et ce qui se passait, c'est qu'on écrivait avec l'écriture calligraphique, comme ça, lorsqu'on appuyait un peu, ici, ça s'écartait et le trait était plus épais. Ce qu'on appelle le délier. Donc ça, ça permettait les déliers. Donc le délier, c'est quoi ? C'est le fait que l'écriture soit fine, ensuite, à l'endroit où on appuie épaisse, ensuite fine, ensuite épaisse, et ensuite fine, épaisse, fine, etc. Donc ça donnait l'écriture un peu comme ça. Vous voyez, hop, en fait, on épaissit toutes les verticales pour limiter le fait que le stylo donne un peu plus d'encre et s'épaissit. Et ça permet aussi une meilleure visibilité. Donc ça, c'est dans les techniques calligraphiques. Gutenberg, il s'est dit quoi ? Il s'est dit déjà, il va falloir que je détache mes lettres. Donc chaque lettre, on va la séparer. Donc le L, on le sépare. Le A, on le sépare. Etc. Et donc ça a fait des lettres déjà séparées. Ces lettres séparées, on va pouvoir, pour reproduire une image, si je vous demande de reproduire un maximum deux fois une même image assez simple, vous allez choisir soit un papier calque, on peut faire des pochoirs. Mais il y a une technique qui est facile et efficace, c'est le tampon. Le tampon, si vous prenez une gomme, vous gravez une des lettres sur votre gomme, ensuite vous mettez un peu d'encre et vous pouvez la reproduire plein de fois. Il suffit juste de remettre de l'encre. Et donc Gutenberg, il s'est dit, mais là, c'est une bonne solution. Donc il s'est dit, je vais faire des petits tampons pour chacune des lettres. Donc, il s'est dit, hop, je vais faire des petits tampons pour chacune des lettres. Voilà. Etc. Je vais faire des petits tampons. Et je vais faire en sorte que ces tampons soient en relief ou en creux pour qu'on puisse mettre de l'encre dessus et puis tamponner et puis reproduire nos pages comme on le veut. Donc ces petits tampons, ils étaient en relief. Voilà, c'était des petits tampons. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque l'on met tout à côté, alors ça, on va... Donc ça faisait des petites tablettes, comme ça. Où on avait toute la lettre qui était alignée pour former notre texte. Donc on pouvait avoir toute notre page, avec toutes les lettres. Hop, comme ça. Qui était... C'était une petite plaquette, comme ça. Voilà. Où on avait toute notre texte et où on pouvait construire notre page, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est... C'est ça. Et voilà, comme on est passé de l'écriture manuscrite, calligraphique, à l'écriture dans l'imprimerie. Alors, la première machine, une des premières machines, elle s'appelait justement le typographe. Donc elle s'appelait le typographe. Et donc, on avait des fonds, des fontes. C'est pour ça, fonderie. C'était fondu dans de l'étain. Les lettres étaient fondues dans de l'étain. Il y avait une petite rainure, comme ça, qui permettait d'aligner les caractères. Des petites rainures sur les côtés. Ça permettait de glisser, au fur et à mesure, les pièces. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait des petites boîtes. On avait des petites boîtes, comme ça. Où on avait chacune de nos lettres. Donc on avait tous les caractères, les petits... On avait tous les... Toutes les lettres, voilà. On les avait dans des petites boîtes. La lettre... La lettre A, la lettre B, etc. Alors on avait les hauts de casse. Haut de casse, d'ailleurs, c'est les majuscules, qui étaient en haut. C'était les boîtes qui étaient en haut. Les bas de casse, les minuscules, qui étaient en bas. Donc on avait les hauts de casse et les bas de casse. Alors ça, on va voir après. Haut de casse, donc c'est majuscules. Les bas de casse, minuscules. Donc on piochait les petites lettres dans ces petites boîtes. On faisait nos lignes. Et hop, on pouvait presser une feuille. On prenait une feuille. On venait la presser dans une presse. Voilà. On l'ancre d'abord. On l'ancrait. Ensuite, on pressait. Et on avait nos pages qui étaient reproduisibles une grande quantité de feuilles. Alors comment on faisait pour... À cette époque, comment on faisait pour le dessin. Alors donnez-moi. Dites-moi comment on peut faire pour le dessin. Et bien le même principe. On allait plaquer une petite plaquette sur le côté. Pour ajouter les dessins. Alors qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, à votre avis, comme matériau pour la plaque ? Alors c'était soit du bois, parce qu'on pouvait le graver. Mais effectivement, le bois ne pouvait pas avoir une précision assez grande. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on appelle la gravure. Gravure ou estante. Technique d'estampe. Estampiller, ça veut dire tamponner. Donc, comment on faisait ? Plaque de bois, ça existait. En plaque de bois, on peut très bien le faire. Ou sinon, il y avait une autre solution. C'était, à un certain moment, pour avoir des dessins vraiment très très fins, on avait une sorte de plaque de cuivre sur laquelle on mettait un vernis de luthier qui séchait. Et ensuite, avec un petit stylo qui gratte, mais de manière très sensible, très fine, pour avoir des dégradés, etc. On gravait le dessin dans cette couche qui recouvrait la plaque de métal, de vernis. Et ensuite, on plongeait cette plaque dans de l'acide. Et cette plaque, une fois dans l'acide, les zones qui étaient dessinées étaient rongées et ça créait un petit relief qui permettait d'ancrer la plaque. Et voilà, on peut avoir, grâce à ça, on avait juste à ancrer avec un rouleau, on rentrait dans une machine, au fur et à mesure, on mettait les feuilles, hop, et on pouvait imprimer les pages à la chaîne. Quand on voulait mettre de la couleur, donc là, c'était noir et blanc, si on voulait mettre de la couleur, il fallait avoir une plaque pour, un truc pour la couleur, et une plaque pour le noir et blanc. Et pour, on pouvait imprimer qu'une seule fois, qu'une seule type de couleur. Autre chose, pour tout savoir, lorsque Gutenberg a essayé de mettre, de passer de la écriture calligraphique à l'écriture manuscrite, il écrivait des livres, déjà, c'était écrit en tout petit, donc il fallait faciliter la lisibilité. Et donc, la manière de faciliter la lisibilité, déjà, il s'est rendu compte que on avait du délier, donc des épaisseurs, qui permettaient de faciliter la lecture. Donc, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, je vais faire la même chose, je vais épaissir. Hop, 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 donc il a épaissi. Vous voyez, je vais épaissir juste les verticales uniquement. Voilà. Hop, on épaissit. Hop, alors, un trait aussi pour l'arrêter. C'est un trait comme ça, en mathématiques, comment vous faites pour voir bien où est-ce que ça commence, où est-ce que ça arrête ? Parce que quand c'est écrit en tout petit, on a du mal. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on faisait ? En maths, on fait ça, et bien là, lui s'est dit, je vais faire pareil. Ce qu'on appelle l'empattement. Je vais arrêter mes lettres. Il m'arrête la no-lettre. Ce qu'on appelle un empattement. et voilà. Et là, on avait l'écriture. Donc, une fois pleine, on avait notre pleine typographie. Et voilà. C'est comment est née la première écriture. on a pu reproduire des livres à de grandes quantités. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'invention en 1450, elle est tellement, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. On peut comprendre pourquoi. Après ça, déjà, les dessinateurs étaient devenus les représentants du réel. C'est-à-dire qu'ils allaient représenter les faits scientifiques. Ils allaient aller dans les pays. C'est eux qui représentaient la réalité. Et ils avaient la possibilité de reproduire leur dessin presque à l'infini. À une grande quantité. Autre chose, le savoir, étant donné qu'on peut imprimer des livres à une grande quantité, ce qui se passe, c'est que le savoir va être décuplé. Parce qu'un scientifique peut collectionner les livres, peut absorber le savoir de plein d'autres scientifiques. et donc, en fait, à partir de ce moment-là, au niveau des découvertes scientifiques, à partir de 1450, on va dire que c'était le Moyen-Âge. Et là, ça part. Tous les avancées scientifiques, littéraires, etc., c'est parti en flèche. Il y a un autre moment où ça repart en flèche. C'est en 1830. Et pourquoi ? Votre avis, 1830, c'est quoi ? Ça va être la photographie. Et la photographie, c'est sur le même principe que les stampes. Donc, 1800, on va dire que ça revient comme ça. Et là, à partir de 1839, 40, ça repart en flèche. Parce que la photographie va permettre encore de décupler ses capacités de communication d'effets scientifiques et autres. Donc, la photographie, on y reviendra, mais c'est le même principe. Sauf que c'est sur une feuille et que c'est du nitrate d'argent qui, avec les rayons du soleil, va noircir. et mes toutes premières photographies étaient faites, étaient presque gravées. C'était sur des plaques de métal, regarde. Mais bon, ça, on y reviendra. Voilà tout pour ce cours sur la typographie. J'espère que vous avez plus d'informations. Et puis, je vais vous faire petit bonus, rapidement, je vous fais, on va faire l'alphabet pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais rester quand même tranquille à quatre fois. On a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E, Q, R, S, T, U, E, vous voyez que j'écris de manière détachée tout simplement et ensuite amusez-vous vous avez juste à chaque fois à doubler hop on double les verticales uniquement à chaque fois oui sans trop réfléchir voilà je double arlo on double des deux côtés voilà il y a une petite gouttelette pour le R alors là le S c'est la diagonale qu'on double alors soit qu'on double comme ça ou sinon on peut doubler comme ça suivant l'écriture que vous voulez v alors là pour les vw on en fait un sur deux à peu près ça il me semble je suis pas sûr et certain alors ça on va faire que la branche et ça on fait que la diagonale et voilà on a toutes les lettres donc après il suffit plus que de fermer de faire les et il suffit plus que de faire mille à les lettres et là on a les lettres de l'alphabet en typographie et voilà les lettres de l'alphabet